Générique Générique Il était un homme Qui n'avait rien à branler de sa vie Qui avait 10 milliards de vidéos A uploader Mais avant de les uploader qu'est ce qu'il faisait Il enterrait un nez Des milliards d'autres derrière Tout ça pourquoi ? Parce qu'il se fait chier Parce qu'il fait chaud C'est un putain de qui sait très bien que quand il fait chaud On se repart, on reste à l'intérieur Au frais, devant son PC Même s'il chauffe Et qu'au final on est quand même chaud Donc bonjour à tous, c'est Victor le Viking On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 20 De Dragon Age Origins On est arrivé au 20ème épisode Ça y est, on prend trop d'avance Avec Divinity, il faudrait que je l'essaie De progresser à peu près A la même vitesse Attendez, je suis juste Excusez-moi, je croyais avoir entendu un bruit Alors qu'est-ce que je voulais dire ? Qu'est-ce que je voulais dire ? Qu'est-ce que je voulais dire ? Ben voilà, tant que je lance le chrono On n'a toujours pas commencé Alors petit résumé des épisodes précédents Donc on avait fait les 4 annexes De la tour d'image Je vais appris Après des milliards d'heures Passées sur ce jeu Qu'il y avait touche Et je ne le savais pas Pourquoi ? Parce que je suis complètement con Donc Le programme de cet épisode C'est On va aller Donc On va retourner A la tour A la tour, non On ne va pas retourner A la tour On va aller donc On va retourner au château de Golfalois Et libérer donc Connor De son Ben de sa De son emprise démoniaque Et ça tombe bien On est déjà au quartier des apprentis Ça ne nous fera pas trop Vous n'êtes pas religieux, oui ? Vous ne croyez pas ? Je ne crois pas Je sais, à un certain extent Ça n'a pas gouverné ma vie Parfois vous demandez ? Oh, rien Vous êtes juste une bonne personne Et ça montre Et je pensais à l'époque Que vous étiez religieux Comme certaines des mères réveillées Mais non Je pensais sur ça Et je réalise que vous n'êtes pas Je fais ce que je fais Parce que j'ai apprécié Parce que j'ai apprécié Les enseignants Les aider Et je n'ai apprécié Des compétences Les rencontres I do not seek the approval of my peers Nor the approval of a distant god That is admirable Doing good for its own sake Some I knew were not like that They bragged about what they did Trying to impress others Oh Lady Adele You fed and clothed twenty orphans How noble No, no, it's nothing Lady Clarabelle You treated forty lepers And gave them massages Like a competition with false modesty Sickening Um, did Lady Clarabelle Really give forty lepers Massages ? Who knows Lady Clarabelle had strange tastes I wouldn't be surprised if she did that And more I bring words, sire There are demands from the Banorn That you step down from the Regency They are said to be gathering their forces As are your allies It appears it will be civil war after all Despite the Darkspawn Pity I also have an interesting report There seem to be grave wardens Who survived Ostagar How, I don't know But they will act against you I have arranged for a A solution With your leave The Antevan Crows Send their regards An assassin Against Grey Wardens We will need the very best And the most expensive Just get it done What the fuck is that ? C'est qui c'est là ? Bonjour Ah, a fellow traveller Of the Fairlands Are you a seeker Pachance ? My packs are light But I have a tome Of strange origins The Deus V Eternus Rumored to be the last message To a sinful world From the Maker himself I don't know I have 5 copies Ah, will the wonders Of this all too small land Never cease Well, they will for you Get them ! Qui nous prennent part vers Liliana, oui Tu peux te mettre Un peu à l'arrière Et voilà Oh, quelqu'un m'a paralysé Apparemment il y a un mage là-bas Je ne l'avais pas vu Mon chien C'est le moment de balancer ton cri Euh... Ce serait le... Ce serait bien que tu attaques là-bas toi Liliana, d'ailleurs tu vas l'aider Tu vas l'aider Tu vas attaquer d'un mage Tu vas attaquer le mage En습 « 바로 match » En balançant un tir pénétrant Ah putain je suis parasisé pour l'ontan en plus Aïe 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 ! C'est qu'il se passe là ! Soine Group, t'as pas ça ? Si tout de suite c'est bon tout oui j'étais demandé d'occuper du mage je suis un point de pierre se devrait temporiser d'ailleurs moi qui guerre stein tu vas pour une potion là tu n'as pas le choix win je ne sais pas si tu te soignes toi j'ai pas compris pourquoi elle n'a pas soigné et lignana je t'avais demandé d'attaquer lui allez bon il reste plus que lui on va y aller tiens tiens et tiens voilà donc faut jusqu'où on aille revoir tiens il y en a qui s'est foutre à terre aussi ok ok c'est pas passé si bien que prévu mais bon c'est longtemps que j'ai pas joué alors j'ai pu trop le game plus en moins sans côté que dans l'épisode 19 y'a pas eu tant de combat que ça il y en a eu deux je crois dans tout l'épisode ouais il n'est que deux donc du coup voilà c'est pas grave donc du coup on va continuer notre voyage au château de golf à loi et et puis voilà ensuite du coup est ce que ça vous a ni vos blessures absolument pas bon bah tant pis win toi tu vas prendre un nécessaire de soin parce que je vais avoir besoin de toi bonjour mais mais il faut que je parle avec toi d'accord fait que je parle en tant que châteur j'attends de venir c'est quoi ce bug une seule personne peut traverser on fait passer par là allons-y c'est win qui va s'en servir voilà c'est pour ça que je vais la sonner parce que je l'envoyais elle pourquoi parce que c'est celle que je préfère voilà et stein tu vas te calmer et donc bonjour bonjour j'en aurais je suis un thenion a danion mais je vais lui peut former Je ne peux pas le trouver, mais je ne peux pas le trouver. Cette flouche blanche va me tourner dans les cirquelles. Tu es dans la fade, mon lord. Un démon qui vous a perdu. Démon? Fade? Est-ce que mon fils est en danger? Il est, mais je vais faire mon meilleur pour voir que nous tous nous voulons d'aider à ceci. Très à moi, mon Arl. Oui, je vous confie. Nous devons aider mon fils. Mais je ne peux jamais trouver dans cette flouche. D'ailleurs, pourquoi t'as plus ton armure de pierre? Voilà. Active ça. Comme ça, ça évitera d'avoir à le faire pour le prochain combat. Il sera déjà pris. Qui es-tu? Est-ce que tu as fait le père? Dis donc, t'as un joli puglet, t'es sûr toi? Bon, c'est pas grave. Allez, point de pierre pour commencer. Tiens. Ça me fait rien, tu sais ce que tu me balances. Bref. Là, j'ai vu qu'il y avait un joli bug graphique sur elle, donc je vais faire un truc, c'est que je vais relancer le jeu pour régler ce problème. A tout de suite. Re, chers amis, voilà, c'est bon. J'ai relancé le jeu, théoriquement les bugs graphiques devraient être corrigés. Non, parce que c'est pas que ça s'empêche de jouer, c'est juste que je trouve ça plus apprécieux. Je n'aime pas avoir des bugs graphiques, tout simplement. Tu! Tu es la personne qui fait le père mal. Eh non. Je l'aide! Tu ne peux pas le faire! Ah bonjour! Pourquoi tu me perds? Pourquoi tu essayes de m'arrêter? Ecoute-moi. Je suis juste en train de m'arrêter. Je ne parlerai pas avec toi! Trespasser! Je t'emmène! Euh... Allez, c'est parti. Voilà, ça c'est fait. Ouais, vas-y. Bah, lance des spells, j'en ai rien à foutre. Ça c'est fait. Hop là. Ça vous gardera du vide. Du coup, il faut aller là-bas maintenant, si je dis pas de conneries. Ouais. Maintenant, il est là. J'ai oublié de relancer le chrono, bordel! Je suis con! Désolé de cette... Oh là là, j'ai oublié de relancer le chrono! J'ai oublié de tout ça dans Sam Saul! Je suis con! Bordel! Vas-y... Si ce soit trop fort comme toi... Moi, je vais vous balancer 6 semaines dans la gueule. Où est-ce que tu vas faire? Non, non, non! Je vais te balancer un peu de pierre! Non! 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 Merde! J'ai pas fait... J'ai pas fait gaffe à ma santé. Chercher la dernière sauvegarde. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez, on y retourne, on y retourne... Blabla... On se prépare, on se prépare! Boucle mystique, tiens! Syisme! Et d'un... Nitts, vingue-toi! Ah, c'est vrai qu'il faut que je sélectionne la cible. Allez, hop! Voilà! Ça, c'est fait. Oh putain! Je crois que j'ai crevé si je fais rien. Avec soin! Ouh! C'était chaud! Bon, euh, qu'est-ce qu'il fait dans le sol sinon toi? Jolie bug. C'est très bien. Pas plus d'illusions. Maintenant, nous rencontrons face-to-face. Tu vois ma vérité. Et tu es dans mon domaine. C'est ici que je suis le plus puissant. Et pourtant, je n'ai pas envie de engagerer votre pouvoir. Ni si tu dois être tellement rigoureux de engagerer moi. Peut-être que nous devons converser plutôt. Tu ne peux pas m'avoir. J'ai déjà été... J'ai déjà été... J'ai déjà été... J'ai déjà été... J'ai déjà besoin d'un autre. J'ai déjà besoin d'un autre. J'ai pas besoin d'un autre. Tu ne dois pas me faire peur sur ce sujet. J'aimerais... J'ai juste... ... de parler. Il n'y aura pas de discours entre nous, démon. C'est malheureux. C'est triste. Très bien, alors. Si vous souhaitez une combattre, vous l'aurez. Laissez-nous voir si votre pouvoir s'intéresse à votre créature douceur. Ok. Apparemment, j'ai perdu la connexion au serveur d'Angon Age. Allez, dis-moi que c'est vite fini. Oui. Allez, soin. Voilà. Ok. Alors... Notation même. Le... Le caromistique, ça ne sert à rien. Je peux rien faire pour un moment. Je vais me déquer de là. Alors... On va nuller. T'es juste là. C'est tout con à trouver. C'est tout con à trouver. Tiens. Tiens. Euh... Je vais prendre une potion Elyrium. Voilà. Non mais t'es sérieux, c'est juste ici, grosse conne. Tu crois que je te vois pas ? Oh, tu peux me drainer la vie. J'en ai rien à foutre. Regarde, je te bute. Voilà. C'est fini. Hop là. Ouh ! C'est fini. Hop là. Ouh ! C'est fini. C'est fini. C'est fini. Donc, on a fini. Connor est son propre. Il n'a pas sûrement de rien. Il n'a pas vuie, quelque chose qui est un bénéfique. On est très faux. Nous devons pour d'un tour de l' tire de la Tauille du magie pour l'entraper. Enfin, la guerre est terminée. Il est si impossible que le mec'a a pensé comme un magie, tout les choses. Aemon a beaucoup de temps à mourir et de retourner, après qu'il se récouper, mais au moins il peut être reconnaître que son fils et sa femme sont en sécurité. Je vous remercie mon plus grand. J'ai presque... Je ne peux pas croire que Conner est le garçon qu'il était à l'époque. C'est encore le problème de Jaouan. Il s'est débrouillé Aemon a commencé cette affaire, mais il vit. Je dois décider à ce qu'il devient de lui. Nous allons le garder pour Aemon pour décider sa fate. Si il ne se récouper, la fate de Jaouan est fermée. Qu'est-ce que tu penses ? Je ne pense pas que c'est à toi de prendre la décision. Qu'est-ce que tu veux ? Il est responsable de beaucoup de problèmes ici, et il est aussi un Malefica. Et ça devrait être le roi qui doit le juger. Peut-être que tu es correcte. Mais c'est la décision de Jaouan, pas ma. Je suis désolé. Jaouan reste dans le dungeon pour maintenant. Mais notre travail n'est pas encore fait. Qu'est-ce que le daemon a fait à mon frère, il semble qu'il a perdu sa vie, mais il reste comatose. Nous ne pouvons le réveiller. L'Urne... L'Urne de l'Urne de l'Urne de l'Urne de l'Urne va sauver Aemon. Si ton affaire vous aille de l'Urne de l'Urne de l'Urne de l'Urne, je ne peux pas vous tenir ici. Mais j'espère que vous voulez restaurer Aemon autant que moi. Mon mari a fondé la recherche d'un école à Denerhan, un frère Genetivi. Il a étudié les inscriptions sur la roche de Andraste. Quand Aemon a fait le, j'ai envoyé les knights pour parler à Genetivi. Je vais voir si je peux trouver cette chronique. Je vais voir si je peux trouver cette chronique. C'est l'unique place pour commencer la recherche, je pense. Je dois aller à l'halle et commencer la construire. Je vous souhaite la chance et que l'Urne de l'Urne de l'Urne va avec vous. De rien. Ouf, voilà. Donc, on a fini cette partie. On va aller fouiller du coup maintenant à ce endroit. Donc là, il y a Connor qui va bien. Tu... Tu es la personne qui m'a sauver. Hum... En fait c'était Uyne. Alors... Je pense que je lui remets un merci. Le père a toujours dit de remercier les gens qui font des choses bonnes pour toi. J'espère que le père arrive bientôt. Il va. Ou pas ? T'en fais pas, il va se remettre. Il va se remettre. Euh... Qu'est-ce qu'on va faire sinon ? Tutututututututu... Là. Il y en a. Voilà. C'est bon. Ah ! Elle a utilisé une clé. On va tout booter, hein. All right. Il y a pas mal de loot, ça. Ça veut faire du fric tout ça. Qu'est-ce que lourd d'infanterie ? L'arc du renard. Ah ah ! Ça, ça va être pour toi Liliana. C'est bon que tu puisses y le prendre. Euh... Alors, 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 alors. Fais voir cet arc du renard. Ah bah non, tu peux pas le prendre. Arc court. Il faut 2600 dextérités. Tant pis. Euh... Bon, on va continuer à explorer. Genre, ici, il y a quoi ? Là. Une coiffeuse. Il y a de l'elfidé dans une coiffeuse. Euh... Ici. On est déjà allés ici ? Bah non. Pourquoi c'est ouvert alors ? Satuette de dragon en pierre. Ok. Bon. On récupère des cadeaux. Ça fait plaisir. Euh... Liliana. Et puis, je crois que c'était tout. C'était tout. Euh... Donc, du coup, bah maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste retourner. Ok. On va retourner donc euh... Alors, attendez que je me trouve la sortie. Bah, c'est juste là-bas. On va retourner au village. Parce que maintenant, il devrait avoir des catanex disponibles. Alors, let's go. On va aller chercher ça. Quoi que non. On va retourner au camp. On va vendre des trucs. Et on va donner des cadeaux parce qu'on va récupérer tout plein. Allez. C'est parti. Copement du groupe. Je pense que je me suis bien débrouillé, hein. Je veux juste vous remercier. Tu as sorti de la route pour sauver la famille d'Arles et tu l'as fait. Même si c'est plus facile de ne pas. Il y a tellement de mort et de destruction. C'est... C'est... Ça me fait sentir bien, mais au moins nous avons pu sauver quelque chose. Ne importe de combien de petits. Je me suis donc beaucoup de l'Arles. Je t'en prie. Bon. Maintenant que la pleine et douce partie de la journée est terminée, nous pouvons retourner à le rituel de la démonstration. Oh, attends. Ce n'est pas le tuesday, c'est ça ? Donc du coup, maintenant, on va s'occuper des cadeaux. Alors apparemment, Sten, je ne sais pas ce qui t'arrive en ce moment, mais tu n'as pas l'air d'apprécier ce que je veux. Alors je vais t'offrir des cadeaux pour te... te calmer un peu. Alors qu'est-ce que je pourrais te donner ? Je crois qu'il aime bien les alcools, déjà. Est-ce que j'ai des alcools ? Les lingots, non. Ça, c'est pour... C'est pas pour toi. Peut-être les pierres runiques, je crois qu'il aime beaucoup. Non, je ne sais pas. Euh... Attendez, attendez, attendez. On va faire plus simplement. Je vais aller chercher. Mes chers amis, et le jeu a planté. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas planté, dis donc. Euh... Donc du coup, voilà, je suis allé voir. Donc en fait, lui, ce qui l'intéresse, c'est tout ce qui est œuvres d'art. Euh... Donc du coup, ben... Tiens. Ah bah ouais, voilà. Il aime bien aimer. Euh... chaîne d'argent. Alors, c'est qui qui aime bien les colis ? Attendez. T'as des gens... T'es heureux. C'était juste pour vérifier... Euh... T'es où, Win ? Là. Win... Toi... C'est ça. Pour toi. Un cadeau généreux. Voilà. Merci beaucoup. De côté où Stan l'interpassait... À zéro. Bon, ça va. Euh... Les pierres reniques, je crois, c'est... C'est... C'est Alistair qui les aime bien. Alistair, t'es où ? Tu es là. Si je dis pas de conneries. C'est ça pour moi ? Ok, ça passe. Euh... L'Eliana, L'Eliana, L'Eliana... Tiens, je crois... Ouais, j'avais raison. Voilà. Euh... Morrigan, Morrigan... Si j'ai pas de conneries. Ah, je suis con. Attendez, 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 attendez. Je vais zapper... Stan. Ça, c'est une... Vreux d'art, non ? Voilà. Il est déjà plus content. Et enfin, Morrigan, faut que je te donne ça. Quoi ? Tu as trouvé Flemeth's grimoire ? Eh ouais. Euh, où est le chrono ? Le chrono a disparu. Il est parti dans les ténèbres. Il n'y a pas de quoi. Euh... Il n'y a pas de quoi. pour s'appuyer cette opportunité de apprendre plus que Flemeth, j'aimerais que je le connaisse. Ça devrait être... intéressant. Eh ben voilà, donc du coup on va aller un petit peu causer à tout le monde, genre Liliana. J'aimerais vous parler. C'est bon, avec vous des histoires à côté. Euh, une autre histoire que j'aimerais entendre. Qu'est-ce que vous savez-vous se rendre restée ? Le Mère a longtemps abandonné le monde, quand le son de 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 son. La beauté, la grâce et la wisdom enraptuèrent le. Et il a offert d'aider à partir de ce monde de son divinité. Mais Andrasta avait un mari de terre et n'allait pas le faire. En tout cas, elle a beseigé le Mère de retourner à son peuple. En tout cas, elle a dit que le Mère de retourner à son de son de son de son de son de son. Et c'est pourquoi Andrasta a commencé l'exalté marche sur les idolaters de la Tevinter Imperium. Le Mère de retourner à son de son de son de son de son de son de son. Et quand même, elle est morte à Andrasta. Et quand même, elle est morte à Andrasta. se fait Ruins de son de son-in, à partir du temps de son peuple. Elle était aussi névée et le Mère de retourner à son peuple. Et Maperasus a commencé à voir leur bond en conséquence, à que Andraste allait plus de l'enfant. Et de l'enfant, Maperasus en fait à part à l'art House des anges de Horne de Tevinter. Lendo son de l'Andraste a été ambushé et capté-oult. Andraste a été écrite à l'endroit dans Minrathos, la capitale de Tevinter. Mais... Tevinter a bien une chanterie. Le Drakhan s'est écrite parce qu'il ne pouvait pas écrite à l'endroit d'Andraste, et il était obligé de rester en pouvoir. On ne sait jamais pour certainement. Et du coup, voilà. Estime Rose Mineur. Ça lui fait plaisir. Vous connaissez des histoires sur Loïs ? C'est mon histoire préférée d'Aveline, le knight d'Auley. Un long temps avant, une fille de fille est née à un agriculteur. Il a espéré d'un son, pas une fille. Et donc il a dit à sa fille qu'il abandonner le enfant dans les arbres. Avant que l'eau ne pouvait pas le reconnaître, le bébé a été retrouvé par une tribe d'élèves d'élèves, qui a pris la peine de la chose de mûler, et l'a écrivée comme leur propre. Aveline, Aveline, for that is what they called her, grew strong and quick and clever under the guidance of the elves. She learned to wield a sword as well as any man, could kill a deer with an arrow at hundred paces, and was as graceful on the back of a horse as she was on foot. Je vous en prie, continuez. Aveline's daily guardians saw that she could easily best any olesian chevalier in battle, and wanted to show the cruel humans the child they had left to die. They bestowed upon her a fine horse and armor, and sent her to prove herself to her people in the Grand Tourney. Now in those days, no woman was allowed to take up arms, let alone compete in the Grand Tourney, but Aveline kept her helmet on, and was not discovered. Continuez. Aveline won many events, and gained the approval of the adoring crowd. Eventually, she came face to face with the knight Kaleva, in the Grand Melee. Aveline had already bested him in the Joust, and Kaleva was determined not to lose a second time. Out of desperation to regain his honor, Kaleva tripped Aveline and tossed her to the ground, ripping off her helmet as he did so. Silence fell upon the arena, as Aveline was revealed. Kaleva declared the previous competitions invalid. A woman had taken part, and this was not allowed. But the crowd cheered for Aveline. Kaleva was furious, for he had lost to a woman, and was now being shamed. Blinded by his rage, he forced Aveline to her knees. No place, woman! He cried, and slit her throat. C'est terrible! The king of the king, Prince Freyand was present. He recognized Aveline's skill, and bravery, and began to see the injustice done to the women in his land. When he was made King, he rewrote the laws of Orlais, so that women could also become Chevaliers. He honored Aveline and knighted her, after her death. Et à ce moment-là, toute femme qui est knight revient Aveline the Brave, ou elle est la patronne de toutes les femmes chevalières. Je ne sais pas. Elle m'a parlé de ma mère depuis longtemps. Elle m'a toujours dit à l'âge. Peut-être que tu as entendu de Flemeth ? Ah... Tu es sûre ? Est-ce qu'elle était la Flemeth de la légende ? Flemeth, la dévoueur des hommes ? Flemeth, la mère de l'étude. Flemeth, démon touché, qui vit dans les mists. Elle ne s'est pas vraiment présentée comme telle. Les Ferelden mères s'assurent leurs enfants avec la parole de Flemeth. Elles disent que si tu es mal, Flemeth va vous inspirer et vous abonner à elle pour toujours. Ils disent aussi que Flemeth mourne sa belle beauté et va rouler votre grâce à votre écran si elle t'envoie. Racontez-moi toute l'histoire. Flemeth, la beauté de Flemeth était connaissée à travers la terre. Elle avait la peau comme une nuit de la nuit. Des peines comme le ventre de la nuit. Des peines comme le ventre de la nuit. Des yeux aussi magnifiques et perilous que la mer. Quand elle arrivait de l'âge, elle arrivait à l'attention du Lorde de l'Évée, Conobar. Et il s'est pris pour sa femme. Conobar s'assurent que sa jeune femme avait le don de la magie. Il s'assurent un secret. Il s'assurent qu'elle s'assure de lui. Flemeth s'assurent avec Conobar pour quelques années. Et avec sa bénédie, elle pratiquait l'art. Et puis, un jour, un jeune poète appelé Ossin venait à l'arrivée. Flemeth s'est captivé par la voix d'Ossin. Et lui, par sa beauté. Et ils se sentaient dans l'amour. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Flemeth s'assurent à être avec son vrai amour. Et elle et Ossin s'assurent de l'arrivée de Conobar. S'assurent un refuge dans les wilds de Koukari avec les étrangers. Ils vivaient là pour beaucoup d'un an. T'il le jour Flemeth reçait le news que Conobar était mort et longait de voir son face une dernière fois. Flemeth s'assurent avec pitié pour le homme qui était son marié et begged Ossin de retourner à Conobar's side avec lui. Mais quand Flemeth et Ossin entrent Hyèva, ils étaient capturés par Conobar's men et Ossin s'assurent devant Flemeth's eyes. Flemeth s'assurent dans la haute tower de la castle. Il y a de l'arrivée à Conobar's la décision sur elle. La décision de l'arrivée de la mort Détroutes à l'arrivée de la mort, Flemeth plotted la revenge contre son mariée de la mort. Elle summoned un feux de mon intendant pour qu'il wreak vengeance dans Conobar. Mais un coup de l'arrivée a été conçus. La démon possède Flemeth. Ah ! Ça c'est le chrono qui dit que c'est la fin de l'épisode. Allez, on va continuer et du coup j'imagine que t'as du pas mal aimé que je te demande tout ça, compétences acquis, donc du coup voilà, connex mise à jour, bah écoutez, bah c'était tout, je vous dis merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vais juste faire un truc, c'est un truc de mode, tiens je vais vous montrer, que j'ai installé, voilà, c'est, allez, voilà. Voilà, normalement ça devrait avoir augmenté le niveau, voilà, ça améliorerait en fait mon équipement, il faut savoir que c'est utile ce mode, sachant que les armures que j'ai c'est une armure qui n'est pas dans le jeu de base, il faut j'installer un mode pour l'obtenir, sauf que forcément ce niveau n'augmente pas, et donc avec, j'ai rajouté un mode qui permet d'avoir un truc de stockage ici, et ça rajoute ce truc qui permet d'augmenter le niveau de notre matériel en fonction de notre niveau. Donc voilà, je trouve que c'est pas mal, alors après, c'est vous qui pensez, moi je trouve que c'est pas trop du cheat, bah c'est sûr que ça permet de, ça permet de pas avoir besoin de, de, de revendre, d'avoir à vendre tout plein de trucs, mais bon, c'est pas grave. Donc du coup, je voudrais te vendre des trucs, puisque je récupère des trucs, as de guerre, je m'en fous, épée à de main, je m'en fous, épée longue, je vais peut-être garder, maillée, je m'en fous, arc longue, peut-être que je vais garder, les carreaux, on s'en fout, Et enfin là-dedans, on verra, on verra, écoutez, on verra ça dans l'épisode suivant. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était donc Victor le Viking pour l'épisode 20 de Dragon Age Origins. J'espère qu'il vous aura plu, on n'aura pas fait grand chose, on aura sauvé Connor et fait quelques blablas. On continuera de blablater avec le compagnon dans l'épisode suivant. Ensuite, on fera quelques quêtes annexes avant d'aller voir les elfes. Voilà comme ça, vous êtes au courant du programme prochain que je prévois pour les elfes. Merci à tous, à la prochaine.